Mes très chers amis, Edaber Yisrael Chavim Miranana Prenez Parashat Kedoshim C'est 1784 La parasha commence par des mots difficiles à comprendre Vaidaber Hashem El Moshel est mort Hashem a parlé au Bnei Israël en leur disant Daber El Kol Adad Ben Israël Parle à toute l'assemblée du Clé d'Israël Tout le monde est concerné, tout le monde est concerné par ce commandement là Ben Marta Lehem et tu leur diras Kedoshim Tiyou Soyez Kadosh Tout le monde est contraint d'être Kadosh Les grands et les petits dans l'Israël Parce que moi je suis Kadosh Et tout le monde se pose la question Mais s'agit-il vraiment De la raison pour laquelle on devrait être Kadosh Parce que lui il est Kadosh Hashem Nous le devrions l'être aussi Naturellement le Horachim à Kadosh lui-même S'est posé cette question Comment pourrais-je avoir les mêmes obligations Être Kadosh parce qu'Hashem est Kadosh Ceci serait la raison pour laquelle je devrais être Kadosh Mais moi je n'ai pas Je ne suis qu'une créature Comment une créature Pourrait-elle avoir une obligation Qui relève de son Créateur Qui ne concerne que son Créateur Hashem est Kadosh, d'accord C'est pas pour autant que moi Je puisse répondre à une obligation d'être Kadosh Et là il me pose aussi en disant Je me suis toujours posé la question Mais quel besoin y a-t-il S'il nous donne un commandement De nous donner la raison pour laquelle il y a ce commandement là Puisque la raison elle demeure ambiguë et incompréhensible Et même si l'on pouvait dire En fait ressemblez-moi Que ça signifierait ressemblez-moi Moi je suis Kadosh Que vous aussi vous soyez Kadosh Dans une certaine mesure en quelque sorte Encore faudrait-il définir Et qu'est-ce que ça veut dire être Kadosh ? Et qu'est-ce que ça veut dire Que Hashem Il barach lui-même est Kadosh ? Et l'orahim cite un Torah de Kohanim qui dit Si jamais vous vous rendez Kadosh Je considérerais comme si vous m'avez rendu à moi Kadosh En vous rendant Kadosh vous-même Vous aurez un mérite Comme si c'est vous qui m'avez rendu Kadosh Alors que je le suis Et si vous ne vous rendez pas Kadosh Ceci sera considéré comme si vous m'aviez enlevé de la Kadosh Ces mots-là demandent Beaucoup d'explications Qu'est-ce que ça veut dire être Kadosh ? Quand on me demande Quand la parasha me demande d'être Kadosh Je dois me référer à ce qui c'est Le dernier passage de la parasha précédente Où c'est marqué Vous garderez En ne faisant pas ce que font les Goyim Il y a à propos de ce que font les Goyim En quelque sorte Deux obligations De ne pas les copier Mais aussi de se mettre en garde De les copier C'est-à-dire Ne pas les copier C'est une chose Oui Mais mettre une barrière Pour ne pas envisager De les copier Ça c'est autre chose Il est évident Que les choses écœurantes Que font les Goyim Leurs mœurs Qui sont complètement dissolues De manière très grave Et puis Même leurs us et coutumes Qui sont éminemment Tournés vers ce qui est corporel Appétit corporel Aspiration Émotions Comme on a vu la semaine dernière Émotions qui n'ont rien à voir Avec la spiritualité Bien On ne doit pas seulement les copier Mais on doit mettre des barrières Pour ne pas avoir envie de les copier Pour ne pas pouvoir envisager de les copier Mettre une barrière C'est une notion Importante Je sais que je ne vais pas les copier Mais je vais faire mieux que ça Je vais mettre une barrière Pour montrer qu'en vérité Je n'envisage pas dans ma vie Je ne peux pas même me projeter De vivre leur vie Les commandements concernant les harayotes Les rapports interdits Avec des gens très proches parfois Je ne vais même pas les citer Tant ils sont proches Ils sont inenvisageables Personne n'a envisagé d'avoir un rapport Avec un parent très très proche Mais ça ne suffit pas Il ne suffit pas De ne pas être apte A transgresser un commandement Qui nous dégoûte Enfin transgresser quelque chose Qui nous dégoûte Il faut aussi mettre une barrière De façon à n'avoir strictement Aucun rapport Avec cette transgression Ce n'est pas si simple finalement De garder ses yeux Parce que finalement On ne peut pas envisager Que nos yeux voient Et ne projettent pas Quelque chose d'anormal Et tant entendu Que jamais on transgressera Mais les idées sont là Alors que quand je mets une barrière Au averote Au péché Quand je mets une barrière Je me garde Dans une stature De propreté Et de sainteté C'est ça L'agdusha Rashi a dit Dans tous les endroits Où tu as Mis une distance Avec les nudités Avec les choses interdites Tu trouveras De l'agdusha Cette propreté Morale A ce moment là Fait de nous des gens Kadosh L'agdusha consiste A s'éloigner De l'endroit Où de toute façon On n'aurait pas transgressé Oui De façon A manifester Une distance Très nette Avec toute Chose interdite Vous garderez Ma garde Ma barrière Maintenant On peut envisager Finalement De comprendre Les mots Kikadoshanis Kikadoshanis Parce que moi Je suis kadosh HM et Parush Totalement séparés De ce monde Ce monde En bas Est le monde des hommes Et ce monde Des hommes Est très attirant On y est attaché Parce qu'il Nous permet De produire Nos émotions Nous voulons des émotions On y est attaché Parce qu'il nous permet De produire Nos plaisirs Et on fait du plaisir On y est attaché Parce que c'est lui Qui ferme même Qui forme Excusez-moi Qui façonne Notre esprit Fort comme un lion Ou comme une montagne Toutes nos images Sont fabriquées À partir de ce monde-ci Et donc on ne peut pas S'en départir Notre logique Elle s'est appuyée Sur la manière Dont on voit le monde Nous y sommes Très très attachés Et ce monde-ci Nous suggère Des plaisirs Des émotions Des choses Qui ne sont convenables On aime manger On aime boire On va même Embellir Le manger Et le boire On va donner Encore plus De plaisir Que ce qui est suggéré A Jem Dit que de Chez M'tiyou Soyez séparés Comme moi je suis séparé Moi je suis loin De ce monde Vous voulez Venir Rentrer dans mon monde Alors Pour rentrer dans mon monde Vous devez Couper Ou marcher Sur une ligne De crête Où il y a un précipice A droite Un précipice A gauche Ne pas envisager D'abandonner Le monde spirituel Ne pas s'affaler Dans le monde matériel Laissez une fenêtre Un angle de vue Dans lequel Vous êtes lié Au monde d'en haut Tout en vivant Dans le monde d'en bas Faudrait Pour que Ceci arrive Faudrait encore Que l'on ait Une attitude Qui soit Distante Des plaisirs Et des attractions Que notre monde Nous offre Que dans notre esprit Cette attraction Soit un peu Coupée Tout en y restant C'est une autre manière De comprendre Que nous Soyez kadosh Ok pour ce monde Mais sans son attraction Et quand vous coupez L'attraction Que ce monde Vous suggère Et qui forme Toutes vos pensées Alors Vous appartenez Au monde d'Hachem Et à ce moment là Vous pouvez lire Kedoshim Tiyuki Kadosh Aniyashem Elokechem Je suis L'éternel Votre Dieu À ce moment là Si vous voulez bien Couper l'attraction De ce monde En même temps Que vous y viviez Alors à ce moment là Vous appartenez A mon monde aussi C'est un équilibre Un exercice D'équilibriste Sur une corde raide Mais qui fonctionne Très bien Et c'est marqué Aniyashem Elokechem Je vous aiderai A le faire C'est ça Kedoshim Une idée Que le spirituel Doit être sauvé Nous Nous recherchons Notre créateur Kedoshim Pour qu'on nous donne Les corrotes Les forces Pour pouvoir tenir Dans ce monde-ci Tout en appartenant A son monde à lui Shabbat shalom Mémorra Koltouf Sous-titrage Société Radio-Canada